Musique Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les 6 derniers signes du Zodiac pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020. On commence donc par la balance. Côté cœur, une parenthèse romantique à idyllique pourrait bien pointer son nez dès jeudi pour le 1er décan. Côté pro, 2e décan, c'est un peu comme si vous agissiez à contre-temps, trop tôt ou trop tard, mais jamais au bon moment. 3e décan, tomber sur un répondeur est une chose qui pourra devenir récurrente durant la deuxième partie de la semaine. Scorpion, côté cœur, 1er décan, un scorpion obtus et cabochard ne fait pas la meilleure des compagnies et si vous arrêtiez de sortir vos griffes à tout bout de champ. 3e décan, un mood peut-être un peu plan-plan, mais tout de bien sécurisant. Côté pro, vous balancerez cette semaine entre le combat et l'agression, entre la détermination et la confrontation, 1er décan. Les événements et les gens peuvent vous prendre un rebrousse-poil. Sagittaire, côté cœur, Vénus en balance, dès mercredi est un activateur de connivence. Feeling, complicité, l'amour se vivra sur un mode plus cérébral et ça ne risque pas de vous faire de mal. 1er décan, côté pro, retirez-vous l'idée d'urgence de la tête. La voix express n'est momentanément plus d'actualité. Il faudra affiner vos plans et c'est aussi ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. 2e décan, capricorne, côté cœur, il faut toujours bétonner votre intimité, construire une muraille pour vous protéger des problèmes qui ne dépendent pas que de vous. 3e décan, côté pro, premier décan, le soleil en scorpion vous souffle de vivre les choses à fond et de ne rien lâcher tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous désirez. 2e décan, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 4e décan, verso, côté cœur, le conseil du moment serait d'éviter d'aborder les questions d'argent avec votre chair et tendre. Ça ne pourrait que tourner à la confrontation et même devenir une obsession, 1er décan. 4e décan, côté pro, premier décan, à force de préférer le conflit à tout compromis, vous risquez de vous faire des ennemis. 2e décan, évitez-le en fanfare et préférez-le en prépare. Ça permet de mieux cibler le champ des possibles. Poisson, côté cœur, premier décan, vous ne risquez pas de laisser... C'est l'autre indifférent, profitez de ce drôle d'ascendant pour avancer vos pions. 3e décan, évitez encore de gagner le titre de moralisateur en chef. Côté pro, on sait que soleil en scorpion rime avec passion, 1er décan. Tout ce que vous ferez en cette fin de mois, vous le ferez à fond. Quelle implication ! Alors novembre, c'est déjà demain. Pour aborder ce nouveau mois du meilleur pied et avec les conseils. Veillez aviser de votre astrologue préféré. C'est facile et c'est utile, vous tapez 3267 et vous pourrez découvrir tranquillement l'horoscope de novembre pour votre décan.